Maintenant nous allons là où les rats travaillent. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un endroit sombre car elles travaillent avec peu de lumière. Voilà Derek, Magnum et lui c'est Hercule Poirot. Voici les nouvelles recrues de la police néerlandaise qu'il a fallu filmer avec une caméra infraronge. Depuis 2011, cette détective de Rotterdam tente d'aiguiser le nez de ces petits rongeurs. Plongés dans une cage, ils doivent distinguer parmi plusieurs échantillons celui qui contient de la poudre d'arme à feu. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'enquêteur Magnum de s'y frotter. Il a trouvé le bon échantillon, le parfum cible. Je vais maintenant le déplacer à un autre endroit, donc il doit continuer à le chercher. Il ne regarde pas avec ses yeux, il cherche avec son nez. Voilà, il a trouvé l'échantillon où se trouvent les traces de poudre d'arme à feu et il le touche pour montrer que c'est celui-ci qui l'a choisi. Et quand je clique, cela signifie bien joué, tu as trouvé, je te donne de la nourriture comme récompense. Cette expérience démontre que les rats sont très habiles pour reconnaître les odeurs. Seuls 10 à 15 jours d'entraînement ont été nécessaires pour les sensibiliser à la poudre d'arme à feu. Ainsi, un prélèvement effectué sur un suspect impliqué dans une scène de crime contenant de la poudre sera détecté en seulement quelques secondes par ces malins rongeurs. Un gain de temps précieux lors de certaines enquêtes policières où les analyses en laboratoire peuvent prendre jusqu'à deux heures pour chaque suspect. Si une fusillade vient de se produire et qu'il y a beaucoup de suspects, utiliser des rats permet de les différencier très rapidement. Donc nous savons quels échantillons il faut envoyer à notre institut médico-légal et utiliser ensuite ces résultats contre les suspects qui nous intéressent. La police néerlandaise ne pouvant détenir un suspect plus de 6 heures sans accusation fondée, le travail expéditif des rats permettrait d'éviter qu'un suspect soit relâché avant que les preuves de sa culpabilité aient été trouvées. Même si rares sont les fois où Magnum et ses compères se sont trompés, la méthode, elle, reste à perfectionner. Je me présente à eux avec beaucoup d'échantillons, mais je sais toujours où est le bon celui avec la poudre d'arme à feu. Mais peut-être qu'ils peuvent voir avec ma posture ou qu'ils peuvent entendre grâce à mon battement de cœur lequel ils doivent choisir. Donc vous devez vraiment vous assurer que le résultat est bon, car il s'agit de personnes, de suspects, et on ne veut pas avoir de gens emprisonnés pour de mauvaises raisons. Pionnière en la matière, la police néerlandaise devra compléter ses expériences par des tests faits par ordinateur. Avant que Magnum, Hercule Poirot ou Derek ne deviennent détectives, leur première enquête est espérée pour 2014, et d'ici là, ils pourraient détecter de nouvelles odeurs.